Loan aurait pu participer au programme Baby Boom. Ce petit inimentin d'à peine une heure est né à la maternité de Poissy. C'est dans ce service que les caméras de TF1 se sont installées pendant un mois pour filmer la deuxième saison de Baby Boom, un programme à mi-chemin entre documentaire et télé-réalité. Les caméras sont fixes, elles sont installées à l'avance dans le service, ce qui fait qu'on n'a jamais aucun caméraman en visu. C'est une technique qui est utilisée beaucoup dans la télé-réalité, mais qui permet essentiellement dans l'hôpital d'être complètement seule avec les patients. Céline Goua est sage-femme à l'hôpital de Poissy depuis 5 ans. Elle a participé à la première saison de Baby Boom, suivie par 2,5 millions de téléspectateurs. On n'avait jamais vu le travail de sage-femme de cette façon-là. Ça permettait de voir qu'il n'y avait pas que l'accouchement, il y avait aussi tout l'encadrement des couples. Je trouvais que cette première saison, elle était bien aussi, parce qu'elle permettait de voir ce qui se passe dans une salle de naissance quand on n'y est pas, nous, professionnels de santé. Ce qui se passe entre le père, la mère, et puis après elle est avec le bébé. Et que c'était au plus proche de l'émotion vraiment ressentie par les gens. C'est un travail sur l'émotion autour de la naissance, l'émotion des parents, l'émotion des professionnels et leur travail, leur travail en équipe. 50 caméras dissimulées en salle d'accouchement, aux urgences ou encore en réanimation des nouveaux-nés, pour suivre au plus près l'accouchement de 65 mamans et le travail d'une dizaine de sages-femmes. On a donc des patientes qui nous sont attribuées, chacune à ces patientes. Et puis on suit le travail en cours de chaque dame. On fait des accouchements, on récupère les bébés des césariennes programmés, on s'occupe des enfants qui sont nés, des patientes, en fonction des différentes façons d'accoucher. Sur les 65 femmes volontaires, seules neuf figureront dans le programme, dont l'intégralité des épisodes a été visionnée par Françoise Damageux, très impliquée depuis la première saison. Que ce soit dans la première saison ou dans la deuxième, on avait un droit de regard, c'est-à-dire qu'on était deux personnes, moi-même et un des médecins de l'équipe, où nous avons visionné l'ensemble des épisodes. Nous avions uniquement un droit de regard sur le niveau déontologique, secret médical. Céline, elle, n'a pas encore visionné la nouvelle saison de Baby Boom. La sage-femme découvrira en même temps que les téléspectateurs le premier épisode sur TF1, mardi 18 septembre à 23h15.